On va continuer le chapitre 3, la respiration des êtres vivants. Mais aujourd'hui, on va travailler avec l'activité 2, titulée Échange gazeux respiratoire. Donc, installez bien et ouvrez vos livres aux pages 52-53 pour travailler avec moi cette activité. Tout d'abord, on va commencer par... on va citer les problèmes à résoudre dans cette activité. Dans cette activité, on va citer les gaz échangés durant la respiration et comment peut-on mettre en évidence ces gaz échangés. Tout d'abord, on va commencer par un petit rappel. La respiration est un phénomène vital effectué par tous les êtres vivants. Elle se traduit par des échanges gazeux entre l'être vivant et le milieu extérieur où il vit. C'est pour cela, il y en a deux types de respiration. Ou bien respiration aérienne, si l'être vivant respire de l'air. Ou bien respiration aquatique, si l'être vivant vit dans un milieu aquatique, c'est-à-dire vit dans l'eau. OK? Donc, il y en a trois types d'êtres vivants. L'homme, l'organisme humain, ou bien les animaux, ou bien les végétaux. Il faut encore mémoriser que, durant la respiration, il y en a absorption de dioxygène et rejet de dioxyde de carbone. Donc, les gaz échangés durant la respiration, les gaz respiratoires sont le dioxygène et le dioxyde de carbone. Comment peut-on mettre en évidence ces gaz échangés? Pour mettre en évidence le dioxygène, on utilise un oxymètre. L'oxymètre est un appareil électrique utilisé beaucoup pour mesurer la quantité de dioxygène. Donc, dans cette activité, je vais vous parler sur le gaz respiratoire. Je vais vous parler sur le gaz respiratoire. Je vais vous parler sur le gaz respiratoire. Je vais vous parler sur le dioxygène qui est disponible sur le milieu. Il y a un appareil qui s'appelle un appareil électrique, un appareil digital. C'est un oxymètre qui est utilisé pour savoir la quantité de dioxygène qui est disponible dans le milieu. L'oxymètre est un oxymètre qui est disponible dans le milieu de la quantité de dioxygène qui est disponible dans le milieu de la quantité de dioxygène qui est disponible dans le dioxyde de carbone. Nous avons déjà dit le dioxyde de carbone. Pour mettre en évidence le dioxyde de carbone, nous avons aussi l'eau de chaud. L'eau de chaud, c'est une substance chimique qui est disponible dans le laboratoire. L'eau de chaud, c'est une substance chimique limpide, transparente. L'eau de chaud, c'est une substance chimique qui est disponible dans le dioxyde de carbone. Il y a des troubles qui est disponible dans le milieu de la quantité de dioxygène. Pour mettre en évidence le dioxyde de carbone, il y a des solutions de l'eau de chaud. L'eau de chou, le chou, le chou, c'est limpide, transparent, en présence de dioxyde de carbone, c'est qu'il s'agit d'eau de chou. Si j'ai eu l'eau de chou, 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 j'ai eu l'eau de chou. Donc on a dit l'eau de chou, j'ai eu l'eau de chou. Donc on a dit l'hypothèse, tout être vivant, durant la respiration, il absorbe le dioxygène, il bient le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. Alors on a dit durant la respiration. On a dit l'eau de chou. C'est l'eau de chou. Voyons, c'est l'hypothèse qui est de l'hypothèse qui est de l'hypothèse. Donc, je vais faire expérience avec l'oxymètre. Et c'est l'équentité de dioxygène. Il y a eu l'équentité de dioxygène durant l'inspiration. C'est 20,9. L'inspiration, il absorbe l'air. Il y a eu l'équentité de dioxygène. 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 C'est-à-dire durant l'inspiration, l'air inspiré. Il y a eu l'équentité de dioxygène. Donc, la quantité de dioxygène dans l'air inspiré est plus grande que celle dans l'air expiré. Donc, je peux dire que l'homme absorbe le dioxygène. Ok ? On va voir, Isa, l'homme rejette le dioxyde de carbone. Voyons ensemble. Durant l'inspiration, l'homme absorbe l'air. L'eau de chaud reste limpide. Dans l'eau, il est transparent. Durant l'expiration, l'eau de chaud devient trouble. L'eau de chaud devient trouble. Donc, je peux déduire que l'homme rejette le dioxyde de carbone. Puisque l'homme absorbe le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. Je peux déduire que l'homme a bien eu l'expiration. Il y a eu l'échange gazeux. 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 Avec le document A. Ils ont mis un poisson dans un tube à essai. Le tube à essai est relié à un oxymètre. pour mesurer la quantité de dioxygène ok à chaque instant dans des différents instants ok je remarque d'après le tableau autant 0 quelle est la quantité de dioxygène dans le milieu 7 autant 1 ça est la quantité de dioxygène 6,9 autant 2 minutes la quantité de dioxygène elle est de l'oxymètre ça arrête 6,8 autant 3 ça arrête 6,7 je remarque donc que la quantité de dioxygène dans le milieu diminue avec le temps avec le temps ok diminue donc le poisson absorbe le dioxygène de milieu il y a un peu le dioxygène de milieu ça ne fait pas que ça c'est un peu si le poisson il y a un dioxyde de carbone on va ensemble pour savoir si le poisson rejette le dioxyde de carbone il y a un peu l'eau de chou c'est pour cela je prends le liquide, l'eau j'ajoute l'eau de chaud je remarque qu'il y en a l'eau de chaud devient trouble parce qu'il faut savoir que l'eau de chaud ici devient trouble, donc je remarque que le poisson encore rejette le dioxyde de carbone je peux déduire donc les animaux durant la respiration elle fait tous les animaux font des échanges gazeux absorption de dioxygène et rejet de dioxyde de carbone à la tout le monde fait les animaux, les animaux, les animaux ont bien eu la respiration, les échanges gazeux ont bien eu l'oxygène ont bien eu le dioxyde de carbone dans le milieu où ils ont mis en vie ok ? voyons si les végétaux quand même ont encore fait une respiration ou bien fait des échanges gazeux et respiratoires ils ont bien eu l'oxygène ou ont bien eu le dioxyde de carbone c'est pour cela je vais vous montrer dans l'écran qui est en ligne qui est en ligne qui est en ligne de l'écran page 53 document D document D ils ont apporté j'ai eu un tube A et C un tube A et E chaque tube A et E un tube A et E m'a usoul l'ach dit flacon ou bien ok flacon haydi l'flacon zairain baalba plant des jeunes plant de blé ok m'intahed hatine l'eau de chou m'intahed 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 hatine l'eau de chou bas m'ouïman n'oum bayan actir ou fi ande un cache noir l'eche ande un cache noir pour empêcher la photosynthèse là non il faut savoir il y a ken fi anna lumière le végétau ok subisse la photosynthèse ma bt dar ta ma respiration bas la respiration est masquée pour empêcher la photosynthèse ma si il fait andi photosynthèse ok fin bt amel anna un cache noir ok jubit un cache noir ou gouttajta apri an tan anna hata ba l'haida tube a e u likid apri an tan ba d wagt ken nivou dans un likid bin nafs l'mistawa bas l'annou les plantes respire a bt t chalimone ou bishfout likid lal mwjoud 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 l'hande amel yko chou sar bmstawa likid kieno henna lezim ykoon mwjoudin dans a mwm nivou bas l'annou absorbe le di oxygen fa tol'i ok nizel mwm mwjoud t anna bs nt jd si le di oxygen diminue dans le milieu diminue akh de ton min akh adon le plant donc les végétaux absorbent le dioxygène akh de dioxygène badan chouf isa zattet dioxyde de karbon mwjoud chouf isa zattet dioxyde de karbon oui ou bian nubad yt talla al l'eau de chou l'eau de chou henni a l'ina devient trouble ok un peu d'eau de chou l'e végétaux rejett le dioxyde de karbon mwjoud l'e végétaux durant la respiration absorbent le dioxygène et rejett le dioxyde de karbon bas anna mabnou amul heik experience ala ma ykun amul experience isma experience témoa chou yani experience témoa jani bjib kyl l'echy l'e anna mstamilta ok bas bjil wahad l'e huwe ahamma bjil bjil dispositif témoa bjil dispositif témoa mafi chi amde laiko honi le niveau de liquide dans le tube communiqué ici l'e huwe chaklu un tube en e dal l'on bjil nafse l'mstawa maan mafi andi wala chi wala être vivant amel respiration mafi andi échange gaz donc haye la dispositif bi konfi bjil kyl chi na es mis un dispositif témoin ok donc kameena bjil c'est dans vos livres par 53 il y y en a le document e bjil document e kameena hatil na tenen éprouvette ou haid dole le tenen éprouvette mais on souligne à la becher ou bien récipient ok il bjil liquide ok un bjil anahone fi andi a fi bjil bjil e e e choux contient un peu d'eau de choux andi lb fi bjil des graines germées ou fi bjil bjil min tahed kameena ou de choux chale lina mtahed dispositif expérimental pour mettre en évidence les échanges gazo respiratoires chez des graines germées andi houni anna graines germées graines germées yani farkhine bas essa mafi bjindon chile ou vert yani mafi randon chlorophyll isa ana butala observez bien au document e il n'y pas un cache noir le mafi a des cachos noirs lano a douli végétaux ok ne subit pas a douli les graines ne subissent pas la photosynthèse ils ne sont pas ils ne possèdent pas de chlorophyll mafi a don chlorophyll donc mafi d'eau photosynthèse yani ana hon e bas a ma chouf isa si les graines respire oui ou bien nous n'talak tu waket apre un temps je remarque talak tiri mnih le niveau de liquide ok lalli liquide lalli toli a balbu tube lalli fi balbu lalli mausoul alalli éprouvat ou il yana de des graines le niveau de liquide est soulevé il yana un être vivant qui absorbe en bi yame l'absorption en bi yame tas l'air li manjoud donc manjata honi ana manjoud عن di l'écran subis kamena honi la respiration kamena absorbe le dioxygène et rejette akid rejette le dioxyde de carbone yani ana isabu tala ala l'eau de sho le zom tala anole l'eau de sho honi l'alim mojoud meni htahit huwe bisir honi l'eau de sho devient trouble ben nespe la dispositif a chou bagdar sami la dispositif a très bien on peut nommer le dispositif a c'est un dispositif témoin car il ne contient pas ahamma ahamma chou samou n'oubliez pas les questions qui se trouvent dans vos livres par 53 dans l'exploitation de l'activité sont pour résoudre ok de numéro 1 2 3 4 5 et 6 avant de terminer faisons ensemble une conclusion donc la respiration est une nécessité vitale c'est vital chez tous les êtres vivants la respiration la respiration se manifeste par une absorption de dioxygène et un rejet de dioxyde de carbone la respiration est une absorption de dioxygène un petit sens de dioxygène et un rejet de dioxyde de carbone n'oubliez pas que la respiration se fait par deux phases c'est une inspiration et expiration ok durant l'inspiration durant la respiration c'est une échange gazeux les échanges gazorespiratoires s'effectuent entre l'être vivant et le milieu extérieur où il vit pour mettre en évidence les gazorespiratoires échangés pour mettre en évidence le dioxygène on utilise l'oxymètre pour mettre en évidence le dioxyde de carbone de starmel ou de chou et merci pour la prochaine fois au revoir